Dado était le surnom que sa mère lui donnait et qu'il a choisi comme nom d'emprunt pour sa carrière, qu'il a commencé dans les années 50 en France. Son travail a été découvert par un grand marchand de l'époque qui s'appelle Daniel Cordy, qui était aussi résistant et secrétaire de Jean Moulin. L'œuvre de Dado, c'est à la fois une réjouissance pour le musée parce que c'est une œuvre qui est très connue. D'ailleurs, pour cette exposition, nous avons près de grands musées français, tels que le Centre Pompidou, le musée des abattoirs, mais aussi le soutien de collectionneurs privés. C'est donc une grande chance d'accueillir 90 œuvres de cet artiste, qui est encore peu connue en France, mais très connue à l'étranger, notamment aux États-Unis. C'est un artiste très atypique, qui fait essentiellement de la figuration, mais dont les œuvres parlent de questions très contemporaines, telles que la guerre, les combats, les atrocités de l'humanité. C'est une exposition qui donne à la fois des choses parfois difficiles, mais qui en même temps entre en résonance avec notre époque, et notamment avec la question des migrations. Question que le musée se propose de réactiver, en proposant un éclairage plus esthétique cette fois, comme un peu un miroir de questions d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !